La Révolution russe Une expansion fulgurante, tout comme son lot de victimes, dont le nombre est évalué par les historiens, entre 60 et 80 millions de morts. À cette date, il faut ajouter le chiffre 13. Il va devenir omniprésent. Depuis mai 1917, tous les 13 de chaque mois, un événement unique se déroule à Fatima au Portugal, dont seuls trois enfants sont les témoins. Mais ce fameux 13 octobre 1917, un prodige va être constaté par 70 000 personnes et fera entrer Fatima dans l'histoire du Portugal et du monde. Nous sommes dans la prairie La Cova d'Aérea. Depuis 5 heures du matin, des dizaines de milliers de personnes arrivent de tout le Portugal. Ils attendent sous la pluie un prodige, annoncé trois mois plus tôt par une femme qui serait apparue à ses trois enfants. Ce serait donc la première fois qu'un miracle est annoncé à l'avance. La veille de l'événement, le journal Oseculo n'hésite pas à ironiser sur cette agitation insensée. Mais l'après-midi de ce 13 octobre, tout va changer. Les 70 000 personnes ne se sont pas déplacées pour rien. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru de mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. À côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi, lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. À trois reprises, le soleil semble se jeter sur la terre, terrifiant les plus sceptiques. Aucune activité sismique recensée, hallucination collective impossible. À ce prodige va aussi s'ajouter un autre fait inexpliqué, d'ordre physique cette fois. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et bien que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. C'est cet événement unique qui va faire de Fatima l'un des plus grands sanctuaires au monde. Sans lui, ce lieu d'apparition n'aurait sans doute jamais été reconnu par le Vatican. Car l'annonce de ce grand miracle était liée à un secret qui empoisonne la curie romaine depuis un siècle. Il a été confié par la Vierge le même jour à ses trois petits bergers. Un siècle après ce 13 octobre 1917, cet ultime secret porte bien son nom. Il n'a toujours pas été révélé. Depuis 2000 ans, elle interpelle par sa présence. C'est le personnage le plus prié, le plus peint et le plus sculpté. Elle a suscité au cours des siècles la construction de monuments inégalables et qui sont aujourd'hui les plus visités au monde. Chaque année, dans des villes qu'elle a fait construire, elle rassemble des millions de pèlerins et fabrique des usines à miracles. Comme ici à Lourdes, avec plus de 7000 guérisons inexpliquées par la science, soit quasiment un miracle par semaine. Que ce soit à Lourdes ou à Mexico, elle semble défier le prix Nobel de médecine ou de chimie par des événements encore visibles aujourd'hui. Ça n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale. Alors si on retire tout ça de notre chère planète, il ne reste plus grand chose, il n'y a plus rien. Une femme juive priée par des musulmans, mais aussi par des bouddhistes, des hindous et des non-croyants et dont la médaille est portée par plus d'un milliard de personnes. Depuis cinq siècles, elle s'est mise à délivrer des secrets à des enfants, à charge pour eux de les transmettre à la hiérarchie de l'église. Pourquoi un tel mode opératoire ? Nul ne le sait. Mais le résultat est là. Que ce soit à la Salette, Lourdes ou à Fatima, la vie des messagers de la Vierge n'a pas été un long fleuve tranquille. Les autorités religieuses prenant l'habitude de transformer ces enfants en prophètes, comme pour mieux atténuer, voire discréditer les propos de la Vierge. 71 ans après les événements de la Salette, devenu depuis un sanctuaire mondialement reconnu, cette jeune femme qui embarrasse les théologiens par sa popularité, refait par l'Edel au Portugal. Le 13 juillet 1917, elle apparaît pour la troisième fois à Fatima. Les enfants subissent les réprimandes de leurs parents et demandent à cette femme de faire un miracle afin que tout le monde les croit. La jeune femme va les rassurer en leur annonçant la date du 13 octobre 1917. Mais elle va aussi plus loin en leur confiant un secret qui, aussitôt, va enflammer les esprits. Le gouverneur de la région s'en mêle. Il enferme les enfants en prison et les menace d'une mort atroce s'il ne révèle pas le secret en les plongeant dans de l'eau bouillante. Curieusement, ces enfants, sans aucune connaissance, coupés de leur famille et emprisonnés, ne céderont pas. Ils garderont pour eux ce fameux secret qui se décompose en trois parties. Les deux premières parties seront révélées au grand public le 31 août 1941. La première ne comporte aucune parole de la Vierge. C'est une vision que les enfants ont eue et qui explique peut-être les raisons de leur héroïsme pour garder ce secret. La dame leur aurait fait en 1917 une petite visite guidée dans des endroits mal fréquentés et un peu chauds et auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. « Bienvenue en enfer ». La jeune femme les rassure en leur disant que Jacinthe et François vont bientôt la rejoindre au paradis. Les enfants sont ravis. Ils meurent deux ans plus tard de la grippe espagnole. Lucie est désormais la seule détentrice du secret. Dans la deuxième partie, elle annonce la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'une seconde en des termes précis. La deuxième partie, elle annonce la fin de la guerre. Mais ce n'est pas fini. Ce même 13 juillet, Notre-Dame de Fatima demande au pape, par l'intermédiaire de ses enfants incultes, confier la Russie à son cœur immaculé. Les enfants ignorent le sens du mot « Russie ». Ils sont persuadés que c'est le nom d'une femme. La dame semble prévenir du danger du communisme. La révolution d'octobre n'a pas commencé. La révolution d'octobre n'a pas été déroulée. Mais pendant trois semaines, les soviets ont libéré l'arrivée de la ville. Comme à la Salette, un autre mur va alors se dresser entre la petite bergère et le Vatican. Deux ans après ce 13 octobre, Lucie est envoyée à Porto comme pensionnaire des Sœurs de Sainte-Dorothée. En 1946, elle s'enferme au couvent de Coimbra avec interdiction de communiquer avec l'extérieur, sauf aux membres de sa famille. En 1943, elle va proposer à l'évêque de Leria de prendre connaissance de la troisième partie du secret. Curieusement, celui-ci refuse et préfère attendre 1960, date limite fixée par la Vierge, pour faire connaître son message. Même refus du Vatican, Pie XII préfère lui aussi attendre. Sœur Lucie se libère du précieux texte en le mettant dans une enveloppe sous-scellée et le remet à son évêque, à charge pour lui de le révéler au plus tard en 1960. Mais en 1957, nouveau coup de théâtre. Le Vatican se réveille et réclame tous les écrits de Sœur Lucie, y compris le secret. L'évêque de Leria se voit donc contraint de laisser filer à Rome le précieux texte. Trois ans plus tard, la date fatidique est là. Nouveau coup de théâtre. C'est par un simple communiqué de presse anonyme que l'information tombe et prend en otage un milliard de fidèles, déjà usés par plus de 40 ans d'attente. La date butoir a donc été dépassée. Un bras de fer s'engage avec cette femme et la curie romaine entre ses millions de fidèles et le pape. La première réaction viendra de celui qui a été dépossédé de ce secret, l'évêque de Leria, Mgr Da Silva. Stupéfait par l'annonce, il organise le 13 octobre, date de l'anniversaire de la Danse du Soleil, une manifestation à Fatima. 600 000 personnes répondent à son appel. Ce ne sera pas suffisant pour faire plier le Vatican. Un an plus tard, c'est au tour de Notre-Dame de refaire parler d'elle. Pas loin de Fatima en Espagne, à Garabandal. Si à Fatima, il n'y avait pas de caméra pour immortaliser la Danse du Soleil, les objectifs cette fois tournent à plein régime. C'est du surnaturel filmé en direct. Six enfants sont concernés. Ils vont vivre des extases de jour comme de nuit. Trois prophéties seront données, un avertissement, un grand miracle et un châtiment. D'après les enfants, la Vierge est accompagnée par un ange et non des moindres, celui de l'archange Saint-Michel. Selon le livre de l'Apocalypse, il est le bras armé de la Vierge, celui qui bataillera à la fin des temps. Là aussi, des événements sont annoncés à l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais à quoi bon ces annonces prophétiques si personne n'est mis au courant et si les médias décident de ne pas relayer l'information ? En attendant, la fillette de Garabandal a grandi aux Etats-Unis, à New York, comme une mère de famille ordinaire. Et aujourd'hui, toujours pas d'annonce. Conchita a 69 ans, 4 enfants et vit sur le Long Island. Elle refuse toute interview à la demande de Mère Teresa, qui a été sa conseillère spirituelle pendant 30 ans et marraine de sa fille aînée. La famille vit dans l'une de ses maisons. J'ai pu m'entretenir avec Conchita pendant deux heures. Elle m'a confirmé une information. Le troisième secret de Fatima aurait bien été lu par les présidents Kennedy, Churchill et Khrouchev. Conchita a été une amie proche de Jackie Kennedy. Toujours est-il qu'en 1963, un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires était signé. Les apparitions de Garabandal ne seront pas reconnues par le Vatican, malgré le soutien d'un grand mystique du monde catholique, le père par des pillots. À Rome, toujours aucune nouvelle du troisième secret, ce qui n'empêche pas le pape Paul VI de venir à Fatima pour célébrer le 50e anniversaire des apparitions. La foule espère sans doute qu'à cette occasion, le pape lèvera le voile sur le troisième secret de Fatima. Il n'en saura rien. Mieux, Sœur Lucie, la dernière des voyantes, ne réussira pas à obtenir une audience pendant toute la durée de ce séjour par le souverain pontife, alors qu'elle le supplie à genoux. Un secret trop lourd sépare sans doute ces deux personnes. Sincèrement, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils se rendent bien compte que l'Église est en pleine déliquescence, qu'elle entre peu à peu dans une crise extrêmement grave. Ils ont peur de l'aggraver en annonçant la catastrophe. Ils espèrent arriver à atténuer les dégâts, puisque toujours il y a cette possibilité, laissée dans le message de la Vierge, qu'on puisse non pas éviter le drame, mais qu'on puisse l'atténuer. Et alors, ils jouent là-dessus en se disant, si on arrive à atténuer un peu la catastrophe, ça vaut peut-être mieux que de la révéler dès maintenant. À Rome, Paul VI vient de mourir, emportant avec lui le troisième secret. Au Vatican, désormais, on a du mal à distinguer le blanc du noir. Cette fumée n'était ni blanche ni noire. Il y a eu une incertitude assez grande. L'élu s'appelle Albino Luciani. Le nouveau patron de l'Église catholique a déjà croisé sans Lucie, contrairement à son prédécesseur. Une rencontre qui l'a d'ailleurs bouleversée. À l'époque, le cardinal se fait une promesse. Si jamais il devient pape, il s'engage à révéler ce secret. Jean-Paul Ier sera vite surnommé le pape sourire. Mais dans les coulisses, il y en a qui font grise mine. Le nouveau pape veut réformer la curie et mettre de l'ordre dans les finances du Vatican. Il n'en aura pas le temps. 33 jours de pontifiqua plus tard, il est réduit au silence. Une mort suspecte. Un journaliste connu pour ses investigations va mener l'enquête dans les couloirs du Vatican pendant 3 ans. Il s'appelle David Yalop. En 1984, il en publie le résultat dans un livre qui devient un best-seller mondial. Le tableau n'est pas sombre. Il est noir. Le tableau n'est pas comme ça. Le tableau n'est pas comme ça. Je lui ai dit, si ce que vous avez dit, c'est vrai et que je suis pas mal, c'est bien pour vous de montrer ça. Et je lui ai demandé de prendre note de ça. Si le Vatican m'en prouvé me wronge sur deux questions de faits, si ils m'en prouvé que mon account de qui a trouvé le dead body de Albino Luciani est incorrect, et je m'en prouvé que mon account de les papiers qu'il y avait en main est incorrect, je vais donner chaque penny de mes royalties, de la vente de ce livre, à la recherche de cancer. Ce livre a vendu environ 7 millions de copies, et je n'ai pas de payer le Vatican un penny. Pour David Yalop, c'est une religieuse qui découvrit le corps du pape, et non le cardinal Villot selon la version officielle, c'est-à-dire celle du même cardinal. Le document que le pape tenait dans les mains portait sur les mutations et sur les nouvelles nominations au sein de la curie. Le cardinal Villot allait être remercié. Il restera en poste, refusera toute autopsie et procédera sur le champ à l'embaumement du corps. Après la disparition suspecte de Jean-Paul Ier, autre surprise, l'élection à la tête de l'église catholique d'un pape venant d'un pays sous régime communiste. Si à Fatima la Vierge semblait mettre en garde contre les erreurs de la Russie, l'élection de Jean-Paul II rejoint ses préoccupations. Il confie son pontificat à la protection de la Vierge. Sur son blason, le M de Marie. Il décide de ne pas révéler le troisième secret. Cet événement va sauver sa vie et la changer. 13 mai 1981, jour anniversaire des apparitions de Fatima, le pape polonais va être touché à bout portant par deux balles. Son meurtrier, le tueur Ali Aksa, ne comprend toujours pas comment il a pu rater sa cible. Un an plus tard, le pape lui rend visite, lui accorde son pardon et lui dit simplement qu'il avait choisi la mauvaise date, le 13 mai, jour anniversaire de Notre-Dame de Fatima. Son secrétaire reconnaît aujourd'hui que tout avait été préparé pour qu'il ne survive pas à cet attentat. Ksiądz kardynał opowiedział w książce krwi, która była przygotowana i która nie była, jak się okazało, dobra w momencie przyjazdu do kliniki. I w Cemeli przygotowano miejsce na wypadek. Także po prostu było miejsce przygotowane. A krew zawsze była grupa krwi gotowa, nie w Watykanie, tylko w szpitalu Gisubambino. Myślał się jak pomóc, co zrobić. No, wszyscyśmy to bardzo przeżywali. Le pape, sur son lit d'hôpital, demande à relire le secret de Fatima. Il va alors faire une découverte, du moins à en croire son secrétaire particulier. Je pense, que je étudié sur le fait de Fatimie et me souvié. Je me souvié pourquoi ne fait pas ce que la Mathe Boîte a la Mathe Boîte à Fatima, à que la Mathe Boîte a la Mathe Boîte a la Mathe Boîte à Fatima, que la Mathe Boîte a la Mathe Boîte à la Mathe, Jean-Paul II s'y prendra à deux reprises pour faire cette consécration demandée par la Vierge. En 1982 et en 1984. Mais sans jamais prononcer le mot « Russie » apparemment tabou. Il a été bluffé par la coïncidence des dates et même des heures. C'est-à-dire que le 13 mai, vers 17h, c'est la date exacte et l'heure exacte de l'apparition de Fatima. Ça l'a quand même beaucoup frappé. C'est un homme de foi, Jean-Paul II est quelque chose comme ça. Lui qui aime bien donner du sens à tout ce qui se passe, ça ne pouvait pas le laisser indifférent. Il s'est fait monter le dossier. Il a fait venir des spécialistes. Il a étudié, il avait le temps, il était convalescent à l'hôpital Gemelli tout cet été 1981. Et il a tiré de cette étude-là la conviction que ce secret de Fatima, ça le concerne lui. Changement de cap. La lecture du troisième secret de Fatima va donner des ailes à Jean-Paul II. En 25 ans, ce pape va se faire pèlerin. 129 pays visités, 1 300 000 kilomètres parcourus. Du jamais vu. Il a rencontré quasiment la totalité des peuples, à l'exception de deux grandes nations communistes. Cette rencontre historique. Pour la première fois, un pape dans cette capitale du Bengale. La Chine et la Russie qui sont au cœur de ce secret. Jean-Paul II est donc sur tous les fronts pour réveiller les consciences. Il a plusieurs cordes à son arc, dont le rire et la colère. La Chine et la Russie qui portent sur leur conscience tante vittime humane devono capire, devono capire che non si permette d'uccidere innocentes. Je l'ai dit une fois, non uccidere, non può uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Un mois après la tentative d'attentat sur Jean-Paul II, six adolescents disent voir la Vierge dans le pays qui a déjà vu naître la première guerre mondiale. Nous sommes en Bosnie, à quelques kilomètres de Sarajevo. Le 24 juin, la Vierge apparaît à des enfants qui ont de 6 à 15 ans. Aujourd'hui, ils en ont 40. Ce seraient donc des apparitions non-stop et avec des messages d'amour à répétition. Les temps changent. Deux millions de pèlerins, pas de messages catastrophiques, mais un appel à la prière, au sacrifice et au jeûne. Cette femme dit voir la Vierge depuis 1981 et elle prie pour tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Lors de la première apparition, les enfants rapportent que la dame demandait avec insistance à ce que l'on prie pour la paix dans cette région. Dix ans plus tard, la Yougoslavie est le théâtre de la barbarie. Libérée depuis l'athéisme communiste, cette terre est devenue un nouveau Lourdes, ou Fatima. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ici aussi, il est question de secrets. Et comme à Garabandal, ils seront révélés une semaine avant qu'ils se réalisent. Une responsabilité qui incombe à cet homme dont le sourire et la joie apparentent rassurent. Il a été choisi par les voyants pour révéler au monde les dix derniers secrets de cette mère. Ce franciscain sera bientôt prophète à qui veut l'entendre. En attendant, il interpelle. Depuis plus de 30 ans, ce sont des millions de pèlerins qui viennent ici se casser les pieds, à gravir des sentiers impossibles dans toutes les tenues et quel que soit l'état de santé. Dans la vallée, autre phénomène qui ne choque même plus. Une statue en bronze qui s'évapore. Si Rome retient toujours le secret de Fatima, en Bosnie, il pourrait bientôt avoir des fuites. Le Vatican étudie ce phénomène inédit d'apparition non-stop avec beaucoup de méfiance. Ce qui n'empêche pas ce lieu d'être soutenu officiellement et officieusement par des prêtres et quelques évêques. Quelques années plus tard, ce lieu fait à nouveau parler de lui, mais à quelques kilomètres de Rome. Nous sommes à Civitaveccia. Ici, une petite statue de la Vierge de Medjugorje s'est mise à pleurer. On y apprend que le pape Jean-Paul II décide de s'y rendre en cachette afin sans doute de ne pas froisser la curry. Ici, ce sont des larmes de sang qui ont fait l'actualité. «. Prima que Lui portasse la statue en chiesa, le papa a voulu tenir la statue un jour dans sa capella privée en Vatican, un seu segno beaucoup avancé. Un nouveau millénaire frappe à la porte et avec lui son nouveau flot d'apocalypse. Mais là, la Vierge n'y est pour rien. C'est Hollywood qui est à la manœuvre. Ce 13 mai, jour anniversaire des apparitions de Fatima et de l'attentat contre le pape, le cardinal Sodano annonce à l'occasion de la béatification des deux petits bergers que le Vatican s'apprête à révéler le troisième secret, quand aucune date n'est donnée. Dans son message, le cardinal révèle en partie ce secret en indiquant qu'il concernait en fait la tentative d'attentat de Jean-Paul II il y a 19 ans. Il s'agit d'une vision que la Vierge a donnée aux enfants et elle nécessite une explication de texte pour la comprendre. En clair, ce secret n'a rien de prophétique. Il concerne le passé et non l'avenir. Quelques minutes plus tard, le pape contredit dans son homélie les propos du cardinal. Il fait du Notre-Dame de Fatima la femme de l'apocalypse en indiquant que le pire est à venir. Des tribulations qui annoncent guerre, famine et cataclysme. La petite bourgade portugaise, elle, n'a pas attendu ses révélations tardives et hésitantes de Rome pour connaître un essor exponentiel. Fatima, en quelques années, est devenue un nouveau Rome. Sous-titrage Société Radio-Canada A Fatima, les familles des voyants restent très présentes dans la vie de ce sanctuaire. Cette femme qui prie n'est autre que l'une des nièces de Sœur Lucie. Nous lui demandons si elle connaît des choses qu'elle ne peut révéler. Quatre semaines plus tard, le grand jour est enfin arrivé. Le Vatican révèle la troisième partie du secret. Ce texte serait donc une vision que les enfants en ont et qui évoque un évêque en blanc tué par des flèches et des balles dans une ville dévastée et jonchée de cadavres. Cet homme en blanc serait donc le pape Jean-Paul II. On comprend bien qu'il faille une explication de texte car Jean-Paul II n'est pas mort dans une ville en ruines et ensanglantée. Pendant plus d'une demi-heure, le cardinal Radzinger tentera de donner quelques clés de compréhension de cette vision pas facile à décrypter. A cette conférence de presse, il y avait toutefois quelques personnes à connaître un peu le dossier. Notamment cette journaliste portugaise qui interpelle le cardinal Bertonnet sur le choix de la date de 1960 comme date limite pour révéler le troisième secret. Cela fait 83 ans que Sœur Lucie attribue cette date à la Vierge. En quelques mots, le cardinal va expliquer que cette fameuse date de 1960 aurait été finalement décidée par Lucie elle-même. « Je ne peux pas poser la demande sur la date de 1960, parce que c'était la date qui était rétenue cruciale et décisive. Sœur Lucie a dit non, j'ai eu l'intuition de mettre la date, parce qu'avant, il ne s'aurait pas compris. Il s'aurait compris seulement... » Et justement, voilà, quelques années plus tard, le cardinal est en direct sur un plateau de télévision. Face aux critiques soulevées par ces explications, son éminence veut faire preuve de bonne foi en arrivant avec l'original du troisième secret. Mais sur le dos de l'enveloppe, il y a cette inscription écrite de la main de Sœur Lucie, et qui indique très clairement que la date de 1960 avait été choisie par la Vierge elle-même, et non pas par une fillette de 9 ans. La méthode n'est pas nouvelle. Elle a déjà été utilisée en 1846, notamment à la Salette, en faisant passer les simples messagers pour des prophètes. L'avantage de ce procédé est double. Il permet de minimiser les propos de la Vierge en discréditant les messagers. C'est une certitude. La troisième partie du secret n'a donc pas été révélée, ou complètement révélée. Au mieux, il manque un second texte dans lequel il y aurait les paroles prononcées par la Vierge. Au pire, le texte présenté est un faux. Dans le 4e mémoire de Sœur Lucie, elle a écrit ce qui est clairement le début du 3e secret de Fatima. La Vierge de la Vierge dit à elle, «In Portugal, the dogma of the faith will always be preserved». Et puis, Sister Lucia ended that with the word «etcetera», parce que, évidemment, la Vierge de la Vierge dit à la Vierge de la Vierge de la Vierge. Il y a beaucoup plus de choses sur la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge, qui indiquent un crise dans la Vierge de la Vierge, le crise que nous vivons maintenant. Et, quand la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge, en 2000, il n'a pas ignoré la Vierge de la Vierge de la Vierge. Il pretended que «Êxer L'aise de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge, et, évidemment, la dogmatique crise innerhalb de Portugal n'était pas une notation de la même chanson de Sister Lucia. Et la Vierge d'utiliserait pas la Vierge de la Vierge, il avait bien la Vierge de la Vierge de la Vierge. Pourquoi la Vierge d'utiliserait la Vierge de la Vierge de la Vierge quand la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge de la Vierge ? C'est une farce. C'est évident, ça n'a rien à voir avec le vrai secret. D'ailleurs, ils finissent par annoncer qu'ils vont enfin le publier, il y a longtemps qu'ils auraient dû le faire. Et puis ils font encore trois semaines avant qu'ils le publient. Alors on comprendrait si c'était en géorgien ancien, en albanais du Moyen-Âge et qu'il faille quelques spécialistes pour arriver à le traduire. En portugais, c'est quand même une grande langue dans le monde. On ne manque pas de gens capables de traduire du portugais dans toutes les langues. Donc ils l'ont trafiquée pendant trois semaines, ils ont sorti leur petite mouture à eux. Cette méfiance des prélats vis-à-vis de cette femme remonte sans doute à 1846. A l'époque, cette dernière s'était déjà montrée très virulente vis-à-vis du clergé. La Vierge Marie a été très dure avec les prélats de l'époque. Là, pareil, vous regardez au début du secret de la salette. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaks d'impureté. Trois ans seulement après l'attentat de Jean-Paul II, on découvre que le cardinal Ratzinger et futur pape révèlent par voix de presse que le secret de Fatima a déjà été révélé et qu'il est accessible à tous à condition de chercher un peu. Il n'y a que 18 apparitions reconnues par Rome, dont une au Japon, seul pays à avoir connu l'arme nucléaire. En quelques clics, on remarque déjà que les dates et les chiffres sont en lien avec l'apparition du Portugal. De quoi nous inviter à nous rendre sur place. En 1973, sur la côte nord-est du Japon, des religieuses du couvent d'Akita allaient devenir les témoins de faits toujours inexpliqués par la science. Nous sommes au couvent des Sœurs de l'Eucharistie. A l'intérieur, une statue en bois sec va défrayer toutes les chroniques pendant huit années. Cette statue vient d'Europe, des Pays-Bas. Elle porte le nom de Notre-Dame de tous les peuples. Elle serait apparue en 1945 à Amsterdam, soit trois mois avant que les États-Unis le largue la première bombe nucléaire sur des populations civiles. Hiroshima et Nagasaki entraient dans l'histoire par la folie des hommes. Dix-huit ans plus tard, cette même statue se retrouve au Japon, mais elle est en larmes. Sans une lacrimation au total et sur une période de huit années. La statue a été scannée, les larmes analysées. Trois groupes sanguins ont été décelés. Les groupes B, O et AB. Mais le plus troublant est la similitude dans les dates et le chiffre 13 omniprésent à Fatima. C'est 13 ans après que le Vatican ait refusé de publier le secret de Fatima que cette statue va faire parler d'elle avec ses larmes. Mais c'est aussi un 13 octobre, jour anniversaire de la danse du soleil à Fatima, que la Vierge va se manifester. Elle va délivrer à cette religieuse un message explosif. Clin d'œil adressé au Vatican, la religieuse est sourde. Et c'est donc une sourde que la Vierge a choisie pour faire passer un message qui n'est pas sans rappeler les désastres de la bombe nucléaire. Un feu qui tombe du ciel. Ça rappelle étrangement la grande frayeur du 13 octobre 1917 à Fatima, avec le soleil qui fait mine de se projeter sur les 70 000 curieux. Si l'ensemble de l'humanité est concerné par cette prophétie, un autre message toujours reçu ce 13 octobre est plus ciblé et annonce des temps compliqués pour le Vatican. Curieusement, ces larmes inexpliquées ne semblent pas avoir eu beaucoup d'écho dans les médias, et au cœur même de la communauté catholique nippone. C'est la première fois d'écouter cette histoire. J'ai étudié une religion japonais, incluant la christianité japonais. Mais c'est la première fois d'écouter cette histoire qui s'est passé à Akita. Je ne sais pas à Akita, donc je ne sais pas ce message que j'ai fait, donc je ne sais pas ce message. Impossible de rencontrer la sœur Agnès Asagawa, pourtant encore vivante et miraculeusement guérie de sa surdité. Comme sœur Lucie, elle a été écartée de toute vie publique. Monseigneur Ito, l'évêque par qui la reconnaissance a pu avoir lieu, s'est lui montré plus loquace. C'est au bout d'une île grecque, loin du Japon, sur une terre qui a vu s'affronter musulmans et chrétiens, que nous allons avoir la confirmation que le secret de Fatima n'a rien à voir avec une vision difficilement déchiffrable. Cette femme est ancienne joueuse de tennis, peintre et écrivain, mais dont la particularité est de consacrer sa vie à réconcilier l'humanité avec Dieu. Elle connaît bien le pape Benoît XVI, tout comme Monseigneur Ito, qui a reconnu les apparitions d'Aquita. Dans les années 90, elle était sur place à un colloque marial. René Laurentin, Fr. Michael O'Carroll, et d'autres priests aussi. Il y avait Cardinal Vidal aussi. Et il voulait nous raconter les messages d'Aquita et d'Aquita. Et, bien sûr, il disait quelque chose qui a vraiment surprisait nous. Et c'est que quand il s'est passé à Rome pour envoyer les messages d'Aquita pour l'investissement, il rencontrait Cardinal Ratzinger. Il s'est passé à l'université, et il s'est passé à l'université. Et il s'est passé à l'université et il s'est passé à l'université. Et il s'est passé à l'université d'Aquita. Et, vous savez, Monseigneur Ito pensait qu'il s'envoyait un investissement. Il s'est passé à l'université d'Aquita, et il s'est passé à l'université d'Aquita et il s'est passé à l'université d'Aquita. Il s'est passé à l'université d'Aquita et il s'est passé à l'université d'Aquita. Il n'y aura pas d'investigation, parce que ce n'est pas nécessaire, c'est presque word for word le 3e secret de Fatima. Beaucoup de questions. Pourquoi un tel écart le même jour entre un cardinal qui fait du secret de Fatima un événement du passé et un pape pour qui le pire reste à venir ? Pourquoi une aussi grande différence à une même table entre un cardinal qui fait de l'attentat de Jean-Paul II le secret ultime de Fatima et un futur pape qui révèle dès 1984 le vrai secret de Fatima en reconnaissant officiellement les apparitions d'Akita au Japon ? Pourquoi une telle discordance entre un pape qui promeut le message d'Akita et son secrétaire particulier qui semble tout ignoré ? Est-ce que vous avez entendu parler de Notre-Dame d'Akita ? Pourquoi une telle cacophonie au cœur du plus grand gouvernement mondial ? D'où viennent ces blocages ? L'annonce de la mort pourtant attendue de Jean-Paul II est un coup de tonnerre planétaire. Les dirigeants du monde entier sont là. Les frères ennemis se croisent et se saluent. On marque une pause le temps d'une cérémonie. Tous les représentants des religions sont là pour assister à ciel ouvert au funérail de celui qui emporte avec lui un secret qu'il a mobilisé pendant 26 années. Personne n'a en tête son homélie du 13 mai 2000 consacré à l'apocalypse de Saint-Jean. Pourtant ce dernier radieux va lever le voile un peu plus sur ce secret si bien gardé. Pour cela il suffisait de regarder la liste des absents. Les présidents russes et chinois manquent à l'appel. Deux pays qui ont répandu l'athéisme communiste. Une même bannière qui allait partir à la conquête du plus grand gouvernement mondial qu'est le Vatican. Plus d'un milliard de cent millions de fidèles. Un réseau planétaire est structuré. Une richesse qui n'est plus à démontrer. Dans les années 30, Lénine partira à l'assaut de cette forteresse comme le rappelle cette femme ancienne dirigeante du parti communiste américain. 40 ans plus tard, tous les partis communistes de la planète s'y mettent. Un confrère, le professeur au grand séminaire d'ici, les Moulinots, me racontait qu'un soir de Noël, après l'office particulièrement solennel et beau évidemment, alors que tous les séminaristes étaient repartis dans leur cellule. Il y en a un qui s'attardait et qui a voulu absolument rencontrer son fils, son père spirituel. Alors il a tambouriné à la porte. L'autre qui était déjà couché lui a ouvert. Et là, il s'est effondré en larmes en disant, mais quand je suis venu au séminaire, je n'étais pas croyant. J'ai été envoyé par le parti communiste. Et voilà que maintenant, je suis bouleversé. Je commence à croire, à vous rejoindre. Et il avait ajouté, mais je ne suis pas le seul au grand séminaire dans cette situation-là. Il y en a d'autres. Mais il avait refusé de donner le nom de ses autres camarades communistes infiltrés au grand séminaire. Combien sont-ils ? Nul ne le sait. Victime à sa gauche de l'infiltration de l'athéisme communiste, à sa droite, l'organisation millénaire va aussi subir la convoitise des sociétés secrètes qui le sont de moins en moins. Le pontificat de Benoît XVI est-il victime d'un complot visant à le déstabiliser ? C'est en tout cas un scénario digne d'un roman d'espionnage qui se dessine depuis quelque temps, avec cette fois non pas uniquement des rumeurs, mais des faits. Le majordome du pape a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir permis la diffusion de documents. La barque de Saint-Pierre semble être cernée de toutes parts. Et cela ne date pas d'hier. Dès 1818, une société secrète luciférienne, connue sous le nom d'Alta Vendita, met au point un plan de bataille pour prendre le contrôle de la forteresse vaticane. Les papes Pie IX et Léon XIII publient ce document et mettent en garde leurs fidèles contre cette tentative de subversion. À cette époque, en 2005, Benoît XVI parle de souillure au sein de l'Église. Il parle des loups qui guettent. Il a des images qui sont absolument incroyables. Quand il parle de cette barque de Saint-Pierre qui est chavutée dans la tempête, on se dit « mais quel pessimisme ! » En réalité, on va comprendre que ces pensées-là, il va les garder jusqu'au bout. C'est d'ailleurs probablement ce qui va lui permettre à lui de réagir plutôt bien, il faut reconnaître, à tous ces scandales qui lui tombent dessus. Et notamment au grand scandale, le plus important de tous, celui de la pédophilie, c'est Benoît XVI qui va mettre un terme à cette affaire avec beaucoup de mérite. Il n'en sera pas récompensé. Au coup de tonnerre médiatique et planétaire du décès de Jean-Paul II, va suivre le coup de foudre violent et localisé de la renonciation de Benoît XVI. La foudre tombe à trois reprises sur la basilique Saint-Pierre. Un 11 février, fête de la Vierge. En résumé, en 33 ans, le monde catholique a donc connu un pape qui aurait été assassiné, un autre qui n'aurait jamais dû survivre, et un troisième qui démissionne. On comprend la prudence de son successeur. Son premier geste public demandait à la foule de prier pour lui. Le ton est donné. Tout s'accélère. Trois mois plus tard, autre image historique, inédite. Deux papes réunis côte à côte pour implorer la protection de l'archange Saint-Michel sur la cité Saint-Pierre. L'archange Saint-Michel, le gladiateur des derniers temps. Celui qui, selon la Bible, participera au combat final entre les forces du bien et du mal. On ne peut faire plus explicite. La bataille finale est donc bien annoncée. Si ce même archange fait toujours la joie de millions de touristes en France, il est peu probable qu'il soit aussi nombreux à connaître sa véritable vocation. Mais revenons à Rome. La date choisie par les papes n'a rien d'anodine. Nous sommes le 6 juillet, jour anniversaire des apparitions d'Aquita et donc du secret de Fatima qui annonce la destruction des trois quarts de la planète et de l'Église avec elle. Une course contre la montre semble être enclenchée avec cette dernière question. À quand la réalisation de ces prophéties apocalyptiques ? À Paris en 1830, la reine des prophètes semble avoir pris les devants en demandant à faire fabriquer une médaille dite « miraculeuse ». Le résultat est immédiat. La chapelle est devenue l'un des monuments les plus visités de Paris. Le monde entier a rendez-vous ici. Comme c'est Japonaise, ils sont plus d'un milliard à porter cette médaille. La Vierge est donc apparue ici à une religieuse Catherine Labouré pour lui demander de faire frapper une médaille. Premier miracle, sa diffusion. En quelques années, elle se vend à des millions d'exemplaires. Signe des temps ou pas, la fabrique tourne à plein régime. En revisitant ce sanctuaire, je découvre que cette apparition a inspiré le créateur du drapeau européen, Arsène Hayes, en reprenant les 12 étoiles sur fond bleu. Ce drapeau sera adopté à l'unanimité le 8 décembre 1957, fête de la Vierge, fête de l'Immaculée Conception. Le drapeau européen est né à la rue du Bac. Mais il y a plus intéressant encore. Pour la première fois dans l'histoire des apparitions mariales, la Vierge serait donc apparue en France avec une couronne de 12 étoiles, la lune sous ses pieds et qui écrase une tête de serpent. Cette femme représenterait ainsi la femme de toute la Bible. Celle de l'Ancien Testament où elle écrase une tête de serpent, mais c'est aussi la femme de l'Apocalypse avec sa couronne de 12 étoiles. Lucie est envoyée à Porto comme pensionnaire des Sœurs de Sainte-Dorothée. En 1946, elle s'enferme au couvent de Coimbra avec interdiction de communiquer avec l'extérieur, sauf aux membres de sa famille. En 1943, elle va proposer à l'évêque de Léria de prendre connaissance de la troisième partie du secret. Curieusement, celui-ci refuse et préfère attendre 1960, date limite fixée par la Vierge, pour faire connaître son message. Même refus du Vatican, Pie XII préfère lui aussi attendre. Sœur Lucie se libère du précieux texte en le mettant dans une enveloppe sous-cellée et le remet à son évêque, à charge pour lui de le révéler au plus tard en 1960. Mais en 1957, nouveau coup de théâtre. Le Vatican se réveille et réclame tous les écrits de Sœur Lucie, y compris le secret. L'évêque de Léria se voit donc contraint de laisser filer à Rome le précieux texte. Trois ans plus tard, la date fatidique est là. Nouveau coup de théâtre. C'est par un simple communiqué de presse anonyme que l'information tombe et prend en otage un milliard de fidèles, déjà usés par plus de 40 ans d'attente. La date butoir a donc été dépassée. Un bras de fer s'engage avec cette femme et la curie romaine entre ses millions de fidèles et le pape. La première réaction viendra de celui qui a été dépossédé de ce secret, l'évêque de Léria, Monseigneur Da Silva. Stupéfait par l'annonce, il organise le 13 octobre, date de l'anniversaire de la Danse du Soleil, une manifestation à Fatima. 600 000 personnes répondent à son appel. Ce ne sera pas suffisant pour faire plier le Vatican. Un an plus tard, c'est au tour de Notre-Dame de refaire parler d'elle, pas loin de Fatima en Espagne, à Garabandal. Si à Fatima, il n'y avait pas de caméra pour immortaliser la danse du soleil, les objectifs cette fois tournent à plein régime. C'est du surnaturel filmé en direct. Six enfants sont concernés. Ils vont vivre des extases de jour comme de nuit. Trois prophéties seront données, un avertissement, un grand miracle et un châtiment. D'après les enfants, la Vierge est accompagnée par un ange et non des moindres, celui de l'archange Saint-Michel. Selon le livre de l'Apocalypse, il est le bras armé de la Vierge, celui qui bataillera à la fin des temps. Là aussi, des événements sont annoncés à l'avance. Sous-titrage ST' 501 et des événements sont annoncés à l'avance. Je pense que nous avons perdu beaucoup de sang. Nous avons perdu beaucoup de sang, de sang ne plus. Nous n'avons pas de débrouiller. Nous n'avons pas de débrouiller. Tu veux dire que nous avons perdu un sens de débrouiller? Oui. La vie est la message de la 4e de la 4e de la 4e de la 3e. Je vous ai donné à l'octobre. La fréquence est... Je ne dis pas en anglais, mais je peux dire en anglais. Il faut faire des sacrifices, de la penitence. Il faut visiter à la Sainte-Sainte avec la fréquence, mais avant nous devons être très bons. Il est remplissé la cupa, et si nous ne changeons, il y a un grand débrouiller. Et ce grand miracle, tu sais quand ça va se passer? Oui, je sais. Ils sont masons. L'Higio Gelli était le mec qui s'occupe de P2. P2 était un maçonnique privé. Il était le premier, dans mon avis, et j'ai dit ça en blanc et blanc, 25 ans, 34 ans, et il n'y a pas de blink de M. Gelli. Je lui ai dit que vous devriez être capable de... Si ce que vous dites est vrai et que je suis pas mal, il devrait être facile pour vous montrer ça. Et je vous demande de prendre note de ce. Si le Vatican m'en prouvé me wrong sur deux simple questions de fact, si ils m'en prouvé que mon account de qui a trouvé le dead body de Albino Luciani est incorrect, et que mon account de l'appareil qu'il s'est mis en main, c'est incorrect, je vous donnez tous mes proyaux de ce livre de ce livre à Cancer Research. Alors, ce livre a vendu près de 7 millions de copies. Et j'ai encore payé le Vatican un penny. Pour David Yalop, c'est une religieuse qui découvrit le corps du pape, et non le cardinal Villot selon la version officielle, c'est-à-dire celle du même cardinal. Le document que le pape tenait dans les mains portait sur les mutations et sur les nouvelles nominations au sein de la curie. Le cardinal Villot allait être remercié. Il restera en poste, refusera toute autopsie et procédera sur le champ à l'embaumement du corps. Après la disparition suspecte de Jean-Paul Ier, autre surprise, l'élection à la tête de l'Église catholique d'un pape venant d'un pays sous régime communiste. Si à Fatima la Vierge semblait mettre en garde contre les erreurs de la Russie, l'élection de Jean-Paul II rejoint ses préoccupations. Il confie son pontificat à la protection de la Vierge. Sur son blason, le M de Marie. Il décide de ne pas révéler le troisième secret. Cet événement va sauver sa vie et la changer. 13 mai 81, jour anniversaire des apparitions de Fatima, le pape polonais va être touché à bout portant par deux balles. Son meurtrier, le tueur Ali Aksa, ne comprend toujours pas comment il a pu rater sa cible. Un an plus tard, le pape lui rend visite, lui accorde son pardon et lui dit simplement qu'il avait choisi la mauvaise date, le 13 mai, jour anniversaire de Notre-Dame de Fatima. Son secrétaire reconnaît aujourd'hui que tout avait été préparé pour qu'il ne survive pas à cet attentat. «Csiądz kardynał opowiedział w książce krwi, która była przygotowana i która nie była, jak się okazało, dobra w momencie przyjazdu do kliniki. dobra w zimę wyprzywała przygotowała miejsce na wypadach. Także po prostu było miejsce przygotowane, a krew zawsze była. Grupa krwi gotowa nie w Vatykanie, tylko w szpitalu Gisubambino. Myślało się jak pomóc, co zrobić. No, wszyscyśmy to bardzo przeżywali. Le pape sur son lit d'hôpital demande à relire le secret de Fatima. Il va alors faire une découverte, du moins à en croire son secrétaire particulier. Les découverts d'aider la force d'avoir en neboukalant du sercum Arei. Je ne saisfirant, pourquoi c'est ce ne fait ce ne fait d'aider. Je le fait, quand je le fait, il fait du plan de la justice. Pour ça, c'est pourquoi je le fait ce n'est pas fait de la justice ? D'accord. Jean-Pawe Lugui dit, c'est si fait c'est de la justice et du côté monsieur le Prudé, Jean-Paul II s'y prendra à deux reprises pour faire cette consécration demandée par la Vierge. En 1982 et en 1984. Mais à quoi bon ces annonces prophétiques si personne n'est mis au courant et si les médias décident de ne pas relayer l'information ? En attendant, la fillette de Garabandal a grandi aux Etats-Unis, à New York, comme une mère de famille ordinaire. Et aujourd'hui, toujours pas d'annonce. Conchita a 69 ans, 4 enfants et vit sur le Long Island. Elle refuse toute interview à la demande de Mère Teresa, qui a été sa conseillère spirituelle pendant 30 ans et marraine de sa fille aînée. La famille vit dans l'une de ses maisons. J'ai pu m'entretenir avec Conchita pendant deux heures. Elle m'a confirmé une information. Le troisième secret de Fatima aurait bien été lu par les présidents Kennedy, Churchill et Khrouchev. Conchita a été une amie proche de Jackie Kennedy. Toujours est-il qu'en 1963, un traité d'interdiction partielle des essais nucléaires était signé. Les apparitions de Garabandal ne seront pas reconnues par le Vatican. Malgré le soutien d'un grand mystique du monde catholique, le père part des pillots. A Rome, toujours aucune nouvelle du troisième secret. Ce qui n'empêche pas le pape Paul VI de venir à Fatima pour célébrer le 50e anniversaire des apparitions. La foule espère sans doute qu'à cette occasion, le pape lèvera le voile sur le troisième secret de Fatima. Il n'en saura rien. Mieux, Sœur Lucie, la dernière des voyantes, ne réussira pas à obtenir une audience pendant toute la durée de ce séjour par le souverain pontife alors qu'elle le supplie à genoux. Un secret trop lourd sépare sans doute ces deux personnes. Sincèrement, ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils se rendent bien compte que l'Église est en pleine déliquescence, qu'elle entre peu à peu dans une crise extrêmement grave. Ils ont peur de l'aggraver en annonçant la catastrophe. Ils espèrent arriver à atténuer les dégâts puisque toujours il y a cette possibilité laissée dans le message de la Vierge qu'on puisse non pas éviter le drame, mais qu'on puisse l'atténuer. Et alors ils jouent là-dessus en se disant si on arrive à atténuer un peu la catastrophe, ça vaut peut-être mieux que de la révéler dès maintenant. À Rome, Paul VI vient de mourir, emportant avec lui le troisième secret. Au Vatican, désormais, on a du mal à distinguer le blanc du noir. Cette fumée n'était ni blanche ni noire. Il y a eu une incertitude assez grande. L'élu s'appelle Albino Luciani. Le nouveau patron de l'Église catholique a déjà croisé Saint-Lucie, contrairement à son prédécesseur. Une rencontre qui l'a d'ailleurs bouleversée. À l'époque, le cardinal se fait une promesse. Si jamais il devient pape, il s'engage à révéler ce secret. Jean-Paul Ier sera vite surnommé le pape sourire. Mais dans les coulisses, il y en a qui font grise mine. Le nouveau pape veut réformer la curie et mettre de l'ordre dans les finances du Vatican. Il n'en aura pas le temps. 33 jours de pontifiqua plus tard, il est réduit au silence. Une mort suspecte. Un journaliste connu pour ses investigations va mener l'enquête dans les couloirs du Vatican pendant 3 ans. Il s'appelle David Yalop. En 1984, il en publie le résultat dans un livre qui devient un best-seller mondial. Le tableau n'est pas sombre. Il est noir. Qui a tué Jean-Paul Ier ? Avec le acte physique, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a mis le poisson dans un drink pour lui. Mais les gens derrière cet acte sont très clairs pour moi. Mal. Alors si on retire tout ça de notre chère planète, il ne reste plus grand-chose. Il n'y a plus rien. Une femme juive priée par des musulmans, mais aussi par des bouddhistes, des hindous et des non-croyants et dont la médaille est portée par plus d'un milliard de personnes. Depuis cinq siècles, elle s'est mise à délivrer des secrets à des enfants, à charge pour eux de les transmettre à la hiérarchie de l'Église. Pourquoi un tel mode opératoire ? Nul ne le sait. Mais le résultat est là. Que ce soit à la Salette, Lourdes ou à Fatima, la vie des messagers de la Vierge n'a pas été un long fleuve tranquille. Les autorités religieuses prenant l'habitude de transformer ces enfants en prophètes, comme pour mieux atténuer, voire discréditer les propos de la Vierge. 71 ans après les événements de la Salette, devenue depuis un sanctuaire mondialement reconnu, cette jeune femme qui embarrasse les théologiens par sa popularité, refait parler d'elle au Portugal. Le 13 juillet 1917, elle apparaît pour la troisième fois à Fatima. Les enfants subissent les réprimandes de leurs parents et demandent à cette femme de faire un miracle afin que tout le monde les croit. La jeune femme va les rassurer en leur annonçant la date du 13 octobre 1917. Mais elle va aussi plus loin en leur confiant un secret qui, aussitôt, va enflammer les esprits. Le gouverneur de la région s'en mêle. Il enferme les enfants en prison et les menace d'une mort atroce s'il ne révèle pas le secret en les plongeant dans de l'eau bouillante. Curieusement, ces enfants, sans aucune connaissance, coupés de leur famille et emprisonnés, ne céderont pas. Ils garderont pour eux ce fameux secret qui se décompose en trois parties. Les deux premières parties seront révélées au grand public le 31 août 1941. La première ne comporte aucune parole de la Vierge. C'est une vision que les enfants ont eue et qui explique peut-être les raisons de leur héroïsme pour garder ce secret. La dame leur aurait fait en 1917 une petite visite guidée dans des endroits mal fréquentés et un peu chauds et auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. Bienvenue en enfer. La jeune femme les rassure en leur disant que Jacinthe et François vont bientôt la rejoindre au paradis. Les enfants sont ravis. Ils meurent deux ans plus tard de la grippe espagnole. Lucie est désormais la seule détentrice du secret. Dans la deuxième partie, elle annonce la fin de la Première Guerre mondiale et l'arrivée d'une seconde en des termes précis. La première partie, elle a été donné en train de se sentir. Mais ce n'est pas fini. Ce même 13 juillet, Notre-Dame de Fatima demande au pape, par l'intermédiaire de ses enfants incultes, confier la Russie à son cœur immaculé. Les enfants ignorent le sens du mot « Russie ». Ils sont persuadés que c'est le nom d'une femme. La dame semble prévenir du danger du communisme. La révolution d'octobre n'a pas commencé. Comme à la Salette, un autre mur va alors se dresser entre la petite bergère et le Vatican. Deux ans après ce 13 octobre, Cette date va marquer l'histoire. Tout d'abord par son année et son mois. Octobre 1917, la révolution russe vient de commencer. L'idéologie communiste est en marche. On en connaît le résultat. Une expansion fulgurante, tout comme son lot de victimes, dont le nombre est évalué par les historiens, entre 60 et 80 millions de morts. À cette date, il faut ajouter le chiffre 13. Il va devenir omniprésent. Depuis mai 1917, tous les 13 de chaque mois, un événement unique se déroule à Fatima au Portugal, dont seuls trois enfants sont les témoins. Mais ce fameux 13 octobre 1917, un prodige va être constaté par 70 000 personnes et fera entrer Fatima dans l'histoire du Portugal et du monde. Nous sommes dans la prairie, la Cova Daíria. Depuis 5 heures du matin, des dizaines de milliers de personnes arrivent de tout le Portugal. Ils attendent sous la pluie un prodige, annoncé trois mois plus tôt par une femme qui serait apparue à ses trois enfants. Ce serait donc la première fois qu'un miracle est annoncé à l'avance. La veille de l'événement, le journal Oseculo n'hésite pas à ironiser sur cette agitation insensée. Mais l'après-midi de ce 13 octobre, tout va changer. Les 70 000 personnes ne se sont pas déplacées pour rien. J'avais 9 ans à peine. Le soleil s'était détaché du ciel et il allait bientôt percuter la terre. J'ai couru de mettre au milieu des gens, tous pleuraient, tous s'attendaient à la fin du monde. À côté de moi, il y avait un non-croyant. Il avait passé toute la matinée à se moquer des gens. Mais lui aussi, lui aussi était paralysé, abasourdi, les yeux braqués sur le soleil. À trois reprises, le soleil semble se jeter sur la terre, terrifiant les plus sceptiques. Aucune activité sismique recensée, hallucinations collectives impossibles. À ce prodige va aussi s'ajouter un autre fait inexpliqué, d'ordre physique cette fois. Nous étions tous trempés. La pluie n'avait cessé de tomber depuis l'aube. Et bien que cela puisse paraître incroyable, après ce grand miracle, tous nos habits étaient complètement secs. C'est cet événement unique qui va faire de Fatima l'un des plus grands sanctuaires au monde. Sans lui, ce lieu d'apparition n'aurait sans doute jamais été reconnu par le Vatican. Car l'annonce de ce grand miracle était liée à un secret qui empoisonne la curie romaine depuis un siècle. Il a été confié par la Vierge le même jour à ses trois petits bergers. Un siècle après ce 13 octobre 1917, cet ultime secret porte bien son nom. Il n'a toujours pas été révélé. Depuis 2000 ans, elle interpelle par sa présence. C'est le personnage le plus prié, le plus peint et le plus sculpté. Elle a suscité au cours des siècles la construction de monuments inégalables et qui sont aujourd'hui les plus visités au monde. Chaque année, dans des villes qu'elle a fait construire, elle rassemble des millions de pèlerins et fabrique des usines à miracles. Comme ici à Lourdes, avec plus de 7000 guérisons inexpliquées par la science, soit quasiment un miracle par semaine. Que ce soit à Lourdes ou à Mexico, elle semble défier le prix Nobel de médecine ou de chimie par des événements encore visibles aujourd'hui. Ce n'est d'origine ni minérale, ni végétale, ni animale.